Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle de licenciement d'entreprise de qualité. Alors, on a partagé il y a quelque temps, au mois de novembre de l'année 2022, donc à cette période-ci, une note d'analyse sur l'entreprise Tesla. Donc, la note d'analyse est essentiellement basée sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call. Et sur une page ici, je vous dis à peu près ce que j'ai pu retenir de cette compagnie-là et à quoi ça tend à court terme, selon moi. OK, donc ceci n'est que mon avis. OK, donc la note a été partagée pour les abonnés du service de la Top Newsletter à l'époque. Avant, on partageait des notes d'analyse. Maintenant, ce n'est plus le cas. Attention, on le fait uniquement, voilà, de manière sommaire, comme ça, ou bien, voilà, uniquement pour les abonnés du service Top Premium. Je rappelle que le lien avec le service Top Premium est dans la description de la vidéo. On en a déjà assez parlé. OK, so, maintenant, Tesla, à cette période-là, voilà, ça restait une compagnie ici. On s'attendait à une baisse des prix à cette période-là. C'était au mois de novembre. On s'attendait à une baisse des prix, baisse des prix qui est matérialisée depuis, enfin, de plus en plus matérialisée ces derniers mois-ci. Donc, aujourd'hui, on va refaire le même exercice, mais maintenant, avec les nouveaux arguments, OK, donc, ce que j'ai pu comprendre à peu près de la lecture des rapports financiers précédents. OK, donc, on a fait une vidéo ici il y a quelques temps par rapport à, sur Tesla. Je pense bien pour l'analyse ici des rapports du deuxième trimestre, si je ne me trompe pas. Donc, Tesla, est-ce qu'on a l'information ici exactement ? Non, ça fait longtemps. Je n'ai pas fait de vidéo sur Tesla depuis le mois d'avril. En tout cas, donc, on va pouvoir faire une mise à jour, une mise à jour ici rapidement. Un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Un abonnement également, les amis, parce que ce genre de vidéo, ça me prend du temps. Même si ça semble être facile, ça prend du temps. Les rapports financiers, ça prend au moins une heure de temps quand on est très rapide, OK, quand on est habitué. Et l'écoute des conférences, c'est à peu près la même chose. Maintenant, on remet tout ça ensemble, essayez de trouver, voilà, les bonnes phrases. Voilà, ça prend à peu près, disons, ça peut faire facile 4 heures de temps, OK. Et ça, c'est parce qu'on est très rapide, OK. So, encore que c'est une compagnie que je connais un tout petit peu. Donc, on va aller rapidement. Je vais lire cette note d'analyse, d'accord, simple. Alors, Tesla continue de faire progresser ses ventes à un rythme remarquable. L'entreprise a livré plus de 406 000 unités, donc 406 000 unités au cours du trimestre de juin, soit une hausse impressionnante de 4,23 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation reflète la forte demande pour ses véhicules électriques, la baisse des prix de vente moyen et un bond de 46 % de la production d'automobiles. Donc, c'est combiné, d'accord. Donc, l'augmentation de la production, la hausse de la demande pour ses voitures électriques, donc les voitures électriques Tesla, OK, et ainsi que la baisse des prix de vente moyen. Normalement, le marché n'avait pas apprécié la baisse des prix de vente moyen, OK. Donc, ce qui a atteint à peu près, donc la production, la production a atteint à peu près 479 700 unités, OK. Donc, ça, c'est la production, d'accord, pas les livraisons. Ça, c'est la production. Donc, les ventes ont augmenté de 47 % d'une année sur l'autre pour atteindre 24,9 milliards de dollars. Cependant, les bénéfices n'ont pas pu suivre. Malgré les records de livraison, de production et de chiffre d'affaires, les bénéfices pâtissent de la baisse des prix de vente moyen évoqués plus haut. Ainsi que l'augmentation des dépenses liées à son Cybertruck et à d'autres grands projets. Donc, la direction vise une augmentation d'environ 31 % de la production en 2023 pour atteindre environ 1,8 million d'unités. Cependant, compte tenu du resserrement des marchés, les prévisions de bénéfices ont été réduites de 25 % à 3,40 dollars par action. Vous vous rappelez que l'année précédente, à la même période, quand on parlait de Tesla, on s'attendait à peu près à ceci, 4,70 dollars. D'accord ? Donc, ici, avec une augmentation des ventes. Et les bénéfices ont une augmentation de 30 %. Donc, entre-temps, vu la nouvelle configuration du marché, les prévisions ont été réduites. On a réduit les prévisions. Donc, les analystes ont réduit les prévisions parce que, moi, je me sers de ça. D'accord ? Et après, avec des arguments qualitatifs derrière, il ne suffit juste pas de voir les prévisions vont être réduites par rapport. Les prévisions vont être réduites par rapport à quoi c'est le plus important derrière, le narratif derrière qui est important. Ok ? Donc, ici, on était à 4,70 dollars. Et aujourd'hui, on s'attend plutôt à du 3,40 dollars. Mais attention, ça, c'est juste 2023. D'accord ? C'est par rapport à la nouvelle configuration actuelle. Ça ne prend pas en compte une éventuelle augmentation de la production, ni même une éventuelle augmentation des prix. Parce que, présentement, comme je l'ai dit, Tesla étant verticalement intégrée, c'est un avantage pour elle de baisser les prix. Parce que c'est un low-cost... Enfin, je ne dirais pas un low-cost producer, mais elle a un avantage sur les coûts par rapport à d'autres entreprises. Comme je l'ai rappelé tantôt dans la formation, comment on lit les rapports financiers. D'accord ? Il est très important, quand on a un avantage stratégique, de l'utiliser. Et vous pouvez voir ici que, ça prend même un bel exemple pour cette partie-là, que Tesla l'utilise. Donc, elle reconnaît qu'elle a cet avantage-là. Et elle l'utilise également. Les autres compagnies ne vont pas avoir le choix que de suivre. Mais elles, en fait, elles vont perdre... Il y a des risques qu'elles perdent de l'argent. Attention, maintenant, il faudrait aller lire sur Stellantis, quand on va parler de baisse des prix, ou bien sûr, General Motors, ou bien sûr, Ford. Ok ? Il me semble qu'ils ont publié leurs résultats financiers dernièrement, mais bon, ça ne m'intéresse pas à aller lire. Bref, allez-y lire sur les concurrents pour voir à peu près si c'est la même situation. Si les concurrents souffrent plus que Tesla. Parce que Tesla peut se permettre de le faire. Ok ? Et ça, c'est encore le segment automobile. D'accord ? Enfin, techniquement, tout ça est global. Tout ça est pris en un ici. Non, les 3,40 dollars ici. Ainsi que même le segment des panneaux solaires, etc. qui ne rapporte pas d'argent. Mais Tesla, également, n'oubliez pas que plus on a de véhicules en circulation, mieux c'est pour nous. D'accord ? Dans le sens où on pourrait vendre des services derrière. Ok ? Donc, ce qui représente une baisse d'environ 6% par rapport à l'année dernière. Donc, la baisse des revenus de 6% par rapport à l'année dernière. Donc, l'année dernière, on était à peu près à combien ? On était à... Non, c'est plus que 6%. 4 dollars. Ah, ok. Par rapport au trimestre précédent ici. Donc, 16% plutôt. Je pense que c'est 16% que je voulais mettre, pas 6%. Ok ? Donc, on continue ici. Par rapport à l'année dernière. Pour 2024, les prévisions... Donc, on va faire simple ici. Oh, mec, ça là. Voilà. Pour 2024, les prévisions de vente ont été réduites de 3 milliards de dollars à 127 milliards de dollars globalement. Et les prévisions de bénéfices ont été réduites de 0,5 dollars à 4,50 dollars. Donc, on s'attend à 4,50 dollars pour 2024. Ça, c'est uniquement 2024. Ce qui est une bonne nouvelle, n'empêche. Ok ? Donc, l'augmentation de la production sera essentielle pour permettre à Tesla de conserver sa position dominante sur le marché. Son modèle Y a été le véhicule le plus vendu du monde au cours du premier semestre de l'année. Ça, c'est magnifique. Par ailleurs, le prix de la berline modèle 3 a été ramené à moins de 40,000 dollars, soit plus de 6,000 dollars de moins que la moyenne des véhicules neufs. Donc, dans ce secteur d'activité-là, donc le segment des berlines, leur voiture coûte 6,000 dollars de moins que la moyenne. Donc, vous voyez à quel niveau il se situe. Donc, ce qui veut dire que si je vais acheter une voiture électrique et que je regarde les concurrents qui sont aux entours de 40,000 et que Tesla me propose du 34,000 dollars, il y a de fortes chances que je prenne ma décision d'achat, que ma décision d'achat soit prise essentiellement sur le prix. Ok ? Donc, ce qui devrait stimuler les ventes, donc cette réduction des prix-là pourrait stimuler les ventes. Étant donné que Tesla assemble ses véhicules à la demande, attention, l'optimisation des capacités reste une priorité. Donc, ça dit qu'il faut absolument que les usines fonctionnent en pleine capacité. D'accord ? Donc, on baisse les prix, les commandes augmentent, on produit les véhicules. D'accord ? Donc, Tesla ne produit pas avant de vendre. D'accord ? Ils vendent avant de produire. D'accord ? Donc, c'est une bonne chose. Au moins, ils ont une certaine visibilité par rapport à la production. Et une usine, ce n'est pas comme si une partie n'est pas utilisée, il faut quand même la maintenir. Ça ne ramène pas de l'argent. Il faut absolument que ça fonctionne à plein régime. So, l'entreprise souhaite doubler la capacité de production de son usine en Allemagne pour atteindre 1 million de véhicules par an. Ce qui ferait la plus grande usine, enfin, ce qui ferait d'elle la plus grande usine d'Europe en Allemagne. D'accord ? So, en plus de ses activités de réduction des coûts, l'entreprise profite de plus en plus des économies d'échelle. Tesla étant verticalement intégrée, c'est un avantage pour elle. Maintenant, est-ce que les concurrents ont le même avantage ? Non. Et je pense qu'on en a parlé sur une des vidéos ici concernant Tesla par le passé. Donc, précédemment ici également, vous pourriez avoir accès à cette note d'analyse ici, celle de novembre ici dans la top newsletter. Parce que celle d'aujourd'hui, je ne vais pas la partager ici. De toute façon, vous avez déjà la vidéo. Donc, de toute façon, vous joignez les deux à peu près. Vous voyez ce qu'on disait. Donc, à cette période, on disait ceci. Le rythme de croissance des ventes et des bénéfices est susceptible de ralentir quelque peu en 2023. Croissance des ventes et des bénéfices. Le rythme de croissance, ça ne veut pas dire qu'on aurait une décroissance. Donc, vous pouvez comparer ici par rapport à cette période. On a 40% au mois de juin 2023, croissance des revenus. Et au mois de juin 2022, on avait 59%, on avait à peu près 60%. Les bénéfices ont diminué par rapport à l'année précédente parce qu'il y avait une baisse des prix, etc. Et ça, au mois de novembre, par exemple, l'inflation des matières premières devrait progressivement s'atténuer, tout comme les récentes inefficiences liées à l'accélération de la production dans les usines les plus récentes des Tesla. Cependant, comme l'entreprise s'est développée rapidement ces dernières années, il sera de plus en plus difficile de répliquer ces avancées impressionnantes. Tout en reconnaissant les goulots d'écranlement de la chaîne d'approvisionnement qui continue de peser sur l'industrie et le potentiel d'une récession qui pourrait subvenir l'année prochaine. Il est probable que les ventes augmentent de plus de 35% en 2023 et que les bénéfices augmentent de 30% supplémentaires. Donc, au niveau des ventes, on a eu bon. Mais au niveau des bénéfices, voilà, la baisse des prix ici a eu un impact assez négatif. Mais ce n'est pas plus grave que ça. D'accord ? Sauf, vous pouvez également voir que dans cette optique, le lancement de semi-remorque devrait débuter en décembre. Donc, on s'attendait ici et la production de modèles Y ici accélérée en même temps que le lancement de la gamme Cybertruck tant annoncée. Donc, les séries, les semi-remorques ici, voilà, on s'attendait à décembre 2023. Donc, semble-t-il qu'il peut y avoir des retards, etc. Mais voilà, ça fait partie du D2D de la vie d'une entreprise. Ok ? On peut avoir des prévisions, mais après, l'essentiel, c'est de s'adapter par rapport aux nouveaux problèmes ici. Dans tous les cas de figure, moi, je pense que Tesla, du point de vue business, on est correct. D'accord ? Du point de vue business, on est correct. Et ça, ça date du mois de novembre. Donc, si au mois de novembre, tu t'attends déjà à un certain ralentissement, c'est une bonne chose. D'accord ? So, au mois de novembre également, n'oubliez pas, enfin, pas au mois de novembre, mais l'entreprise nous a proposé un prix d'achat aux alentours de 113 dollars par là. Je pense qu'on a fait une vidéo à peu près vers cette période-là, 150, 113 dollars par là. D'accord ? Alors, je pense qu'au mois de janvier, on avait fait une vidéo par rapport à ça. Notamment, je pense qu'on a fait cette période-là qu'on avait annoncé la baisse des prix, etc. Donc, ici, en date de juillet, est-ce que Tesla reste une compagnie intéressante au prix actuel ? La réponse est tout simplement non. Ok ? Tout simplement non en date d'aujourd'hui. Au-delà de 2025, il y a une certaine croissance. Et je vais essayer d'extrapoler un tout petit peu. Tesla est une compagnie en pleine croissance. Je vous ai toujours dit qu'il faut acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Ok ? Donc, le prix qui n'implique pas la croissance ici par rapport à Tesla, voilà, c'est aux alentours d'une centaine de dollars par là. Ok ? Même en prenant en considération les bénéfices nets de 2026 ici, de 2025, on n'achèterait pas cette compagnie. Ça a plus de 151 dollars. Ok ? Aujourd'hui, on me l'a vend à 245 dollars. D'aucuns vont dire ici que oui, mais la croissance, etc. Ok. Extrapolons un tout petit peu. D'accord ? Prenons ceci. Voici l'estimation des analystes. D'accord ? Les analystes attendent à peu près une croissance de, jusqu'à, une croissance ici de 32% jusqu'en 2025. Enfin, avec une réduction en 2023. Et au-delà, 16% en moyenne. C'est ce qui veut dire qu'en 2029, si on s'échange à 10 fois, à 20 fois les bénéfices à cette période-là. Ok ? À 25 fois les bénéfices, cette compagnie-ci ne devrait pas coûter plus que 274 dollars à l'action. Évidemment, 16%, ça veut dire qu'on pourrait avoir une autre... La croissance pourrait continuer au-delà de 2029. Mais là, on est encore en 2026. Donc, dans 6 ans, techniquement, par rapport au prix actuel, c'est 1% annuellement. Sinon, 11% globalement. Ok ? Est-ce que c'est intéressant ? Moi, je vous dirais que non. D'accord ? Pour moi, ce n'est pas intéressant. Mais admettons qu'on l'avait pris à 100 dollars. D'accord ? On aurait eu un prix plus intéressant que ça. Ok ? Un rendement plus intéressant que ça. Et c'est ce qu'on recherche généralement. Donc, ici, pour moi, Tesla est à un niveau assez élevé. Ok ? Idéalement, on pourrait réfléchir aux alentours de 150 dollars à l'action pour le moment. Maintenant, si les prévisions augmentent, etc., on verra dans le futur. Ceci n'est que mon avis. Et non un conseil d'investissement. Tout ce que je vous ai dit ici, en lisant les rapports financiers, en écoutant les conférences call, vous pouvez à peu près avoir la même information. Et en même temps, il est important de lire sur les concurrents pour à peu près tirer des conclusions plus précises. Ok ? C'est ça le but. Donc, posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. C'est essentiellement le questionnement ici qui vous permet de faire des bonnes analyses. Il ne s'agit pas juste de regarder les chiffres, etc. Non. Les chiffres, on peut les faire en deux minutes très rapides. Mais maintenant, c'est le business qu'on investit sur une entreprise. D'accord ? Et en date d'aujourd'hui, on doit savoir à peu près qu'est-ce qui se passe sur l'entreprise, quelle est la stratégie de croissance ici, et est-ce que ça va dans le même sens que nos objectifs financiers par rapport au prix qu'on a présentement en date d'aujourd'hui ? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez le service top premium où on partage des notes d'analyse sur des entreprises qui, nous, nous semblent sous-évaluer. Ok ? Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences-coles, et je vous propose l'entreprise un peu comme cette note-ci. Donc, je fais également les notes de suivi. Donc, par exemple, si au mois de novembre, j'ai proposé du Tesla, d'accord ? Je reviendrai peut-être, voilà, quelques mois, six mois plus tard, un exemple ici, pour, voilà, faire une note d'analyse comme celle-ci, d'accord ? Une note de suivi comme moi, je les appelle. Donc, ce qui vous permet à peu près de savoir qu'est-ce qui se passe dans le secteur pour ceux qui ne lisent pas beaucoup. Mais je ne vous encourage pas à ne pas lier vos rapports financiers, d'accord ? Faites le travail. C'est très important. Parce qu'en période difficile, d'accord ? Il n'y a que... Et en période difficile, c'est votre... C'est cette lecture-là qui va vous aider, c'est cette connaissance-là qui va vous aider à tenir. Parce que quand je comprends mes entreprises, je n'ai pas de panique, je ne panique pas en fait, d'accord ? Quand je dis je ne panique pas, je panique moins que les autres. Parce qu'au lieu de regarder le doigt, je vais regarder la lune. Parce que techniquement, en date d'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, si les prix baissent, je sais que c'est une mesure temporaire, d'accord ? C'est une stratégie commerciale comme une autre. Mon problème maintenant est de savoir, est-ce que Tesla a les capacités de survivre dans une guerre des prix ? Et c'est clairement du 8 en date d'aujourd'hui, ok ? C'est plutôt les concurrents qui devraient avoir peur. Alors, dans tous les cas de figure, comme je l'ai mentionné, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Un like, un abonné, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Le service top premium est dans la description de la vidéo. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, également pour soutenir la chaîne, d'accord ? On a plusieurs formules ici, mensuelles, trimestrielles, biannuelles ou bien annuelles, d'accord ? C'est à vous de voir ça, le lien est dans la description de la vidéo, ok ? Nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Tesla en date d'aujourd'hui n'est pas intéressante pour nous. Et comme je l'ai mentionné, 250, on pourrait peut-être réfléchir. En tout cas, peut-être, encore, à 150 dollars plutôt, pas 250, qu'est-ce que je dis ? 150 dollars, on pourrait peut-être réfléchir, ok ? Ça reste une très belle entreprise, faites attention, c'est une très belle entreprise qui a certainement un avantage concurrentiel par rapport à ses concurrents ici, enfin, par rapport aux autres entreprises dans le même secteur d'activité, notamment parce qu'elle est verticalement intégrée. Et Tesla, ce n'est pas que la partie véhicule. Présentement, la partie véhicule, c'est à peu près l'imprimante et derrière, on va vous vendre les cartouches d'encre, d'accord ? Donc, c'est un peu un modèle ici à la Razor Blade. En réalité, plus on aura de voitures Tesla en circulation, mieux ce sera pour le constructeur Tesla parce qu'en termes de service, et quand je ne parle pas de service après-vente, le service, ça peut être la réparation, ça peut également être les abonnements ici pour le FSD, le Full Service Driving, donc la conduite intégrée ici, la conduite autonome intégrée, c'est un abonnement, d'accord ? Et également, derrière, on peut vendre des produits d'assurance parce que Tesla, à peu près, sait comment est-ce que vous vous comportez sur la route. Donc, elle pourrait revendre ces informations-là. Bref, c'est un mini téléphone. En fait, c'est un mini... Comment on dit ça ? C'est... Toutes les données que vous... Toutes les données de vos véhicules sont transmises directement à Tesla, donc elle va grandement en profiter à long terme. Mais moi, je ne veux pas m'avancer ici dans des spéculations à la Cathy Wood. Non, je ne veux pas, d'accord ? Et en plus, dans l'un des rapports financiers, dans le conférence code, il a mentionné que Cathy Wood était très proche de la réalité par rapport à ce que lui, il avait comme vision de Tesla. Mais voilà, vous connaissez l'objectif de prix de Cathy Wood ici. Moi, je ne veux pas ranquer là-dedans. Elon Musk, c'est avant tout, voilà... Je lui fais confiance en tant que dirigeant, d'accord ? Mais par rapport au prix, je préfère encore m'attendre à 150$. Si on ne me donne pas du 150$, on verra plus tard dans le futur, ok ? De toutes les façons, quand on faisait des analyses la première fois sur Tesla ici, voilà, c'était un niveau assez élevé. On nous a quand même proposé un prix intéressant à une certaine période. Même, on a reconnu ce prix intéressant-là. Vous pouvez revoir les vidéos à cette période-là, soit au mois de décembre, soit au mois de janvier par là, d'accord ? Les vidéos sont là. Donc, c'est important de rester à peu près, de ne pas surpayer pour la croissance, ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Dites-moi si vous avez du Tesla en dessous de 150$, d'accord ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.